J'ai commencé le roller à la fin des années 90 et petit à petit, par plaisir de me retrouver avec les groupes, on s'est mis à faire du street hockey et ensuite, le tout s'est un peu fédéré pour devenir du roller hockey. Quelles sont les différences avec le hockey sur la glace ? Les principales différences, c'est bien évidemment le sol mais également le nombre de joueurs, on est 4 joueurs plus 5 gardiens sur le terrain alors que sur la glace, ils sont 5 plus 1. Quelques règles en mois, on enlève les hors-jeu, les dégagements interdits et surtout, on joue avec moins de contacts possibles. L'idée, c'est de faire vivre vraiment le palais et le jeu. Pas tellement, même si maintenant avec internet, on peut trouver des images partout, mais c'est quand même quelque chose qui reste confidentiel. Je vais répéter le mot roller généralement. On entend surtout, ok, c'est normal, c'est le cousin le plus tenu.